... Je vais donner directement la parole à Mohamed Kessédi. Mahfoud Kessédi, même si j'ai répété, ça ne sert à rien des fois, on perd cette habitude de comédien, avec une intervention intitulée « La pratique théâtrale comme outil d'affirmation chez les dramaturges algériens de la diaspora », l'exemple de Mohia. Mahfoud Kessédi est docteur en littérature arabe, chargé de cours au département d'études arabes de l'université Jean Moulin-Lyon III. C'est bien ça. À vous la parole. Merci à tous, merci à tous ceux qui ont organisé ce colloque, en particulier merci à Omar Fertet, merci à tous ceux qui, à vous tous qui êtes présents ici. Donc je présente une communication qui s'intitule « La pratique théâtrale comme outil d'affirmation chez les dramaturges algériens de la diaspora », l'exemple de Mohia. Donc je vous parlerai d'un homme de théâtre ou d'un dramaturge très peu connu dans les milieux académiques et qui a travaillé beaucoup plus ici en France. Mais avant cela, alors donc, je vous invite à écouter cet extrait d'interview de Kete Biasin. Et Kete Biasin, c'est l'une des rares ou des très rares personnes qui ont parlé de ce dramaturge, de Mohia, de son vivant. Donc Mohia est très peu connu et le fait que Kete Biasin lui consacre ce petit extrait, c'est déjà beaucoup. Alors, donc on écoute ensemble. Par contre, c'est des Kabil qui sont descendus de la montagne. Et c'est vraiment pas, tous les jours dans la rue. Parallelement, et un peu avant, et parallèlement, les événements qui ont conduit à Tiziouzou. Les premières manifestations de Tiziouzou, on l'a aussi, c'est une chose de très étonnable. C'est quoi ? C'est Moulou de Mamrie, un étudiant qui a fait une conférence, qui devait être une conférence, sur la poésie ancienne des Kabilis. Ça n'a rien de... apparemment, ça n'a rien de subversif. C'est la poésie ancienne des Kabilis. Bon, mais comme la chose de commencer à devenir explosive, la moudaïa, le brefier, quoi, a interdit la conférence. Alors, à ce moment-là, les étudiants sont descendus dans la rue. Et la population s'est solidarisée avec eux de manière massive. Et il y a eu une répression très féroce. Ça fait que le mouvement a eu un profond appartissement dans toute l'Algérie. Il continue, il continue vers l'heure actuelle. Nous avons maintenant, par exemple, une grande partie des créateurs qui sont dans l'exil, beaucoup sont en référence. Et nous avons un grand poète, ici, actuellement, qui s'appelle Mahia, qui est devenu épiciste, ici, à Paris. Bon, c'est un monde extraordinaire, parce qu'il écrit lui-même, c'est un poète, il écrit en Tamazir, et il traduit. Il a traduit le Bécat, il a traduit le Père Nouveau, en Tamazir. Alors, comme on disait, c'était cette langue, c'était un partoir destiné à ouvrir, il y avait une affaire, etc. Donc, des autres, comme ça, montrent que la langue est vivante. Et à l'heure actuelle, je crois que notre combat, c'est ça. C'est affirmer, dans cette langue, une Algérie qui soit débarrassée, qui soit désagénée, aussi bien du mythe de l'Algérie française que du mythe de l'Algérie française, qui soit enfin l'Algérie elle-même, l'Algérie tout court. Et c'est déjà beaucoup. Parce que l'Algérie tout court nous ramène à une autre dimension, c'est la dimension africaine. Très bien. Alors, donc, Mouhia, comme je le disais, et comme le disait aussi Katabiasin, est très peu connu dans les milieux académiques. Non, pas encore. Ah oui. Alors, je suis tellement perturbé. Après, si vous avez besoin... Non, on n'a pas besoin, c'est juste pour... Ah, OK. Donc, il est connu beaucoup plus en Kabylie, mais il est connu en tant que poète et non pas en tant que dramaturge. Donc, nombre, beaucoup de chanteurs kabiles très connus ont chanté ses poèmes. Je cite Idir, Takfarinas, le groupe Djordjura. Et Mouhia, avant de s'intéresser au théâtre, il a fait des études de mathématiques. En 1993, il a obtenu une bourse pour venir en France et étudier à l'école d'ingénierie en hydraulique à Strasbourg. Une fois en France, il abondre complètement ses études et se consacre entièrement au théâtre et à la promotion de la langue et de la culture kabile. Il quitte donc Strasbourg et rejoint ses amis dans le cercle de l'association des études berbères à Paris, avec lesquelles il organise des conférences sur la culture berbère et participe dans la direction des revues littéraires, dirigées par l'association berbère de Paris et aussi par l'académie berbère. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas. OK, c'est bon. Donc, le plan de ma communication sera donc, dans un premier temps, le contexte de sa production théâtrale. Mouhia, le traducteur ou adaptateur des textes dramatiques en kabile et la stratégie adoptée par Mouhia pour introduire le théâtre à l'occidental dans la littérature d'expression kabile. Et on finit par la réception de ses œuvres chez la diaspora en France et en Algérie. Donc, le contexte, donc, dans les années 1970 et 80, donc, il faut signaler qu'à l'époque, en Algérie, on est encore dans le contexte du panarabisme et de l'arabisation à outrance. Malheureusement, les minorités linguistiques ne sont pas officiellement reconnues et dans certains cas, toute tentative de la promotion ou même de publication en ces langues peut être considérée comme une atteinte à l'unité ou à la division ou une atteinte à l'unité nationale. C'est pourquoi les associations qui œuvrent pour la promotion de ces langues prolifèrent plutôt en France ou à l'étranger et non pas dans leur pays d'origine. Le groupe d'études berbères, comme je le disais, et l'académie berbère, qui se sont constituées à Paris, sont peut-être les associations les plus importantes en termes de travail qu'elles accomplissent, mais aussi en termes d'intellectuels qu'elles comptaient parmi leurs ronds. Je cite, entre autres, Mohamed Arkun, l'écrivain et interprète Tawas Amrouch et l'ex-sénateur de la Ve République, Youssef Achour. Donc, ces deux associations et bien d'autres profitent de l'absence de la censure et surtout de la vie parisienne qui offrent des lieux de représentation qui permettent d'atteindre un public plus large et diversifié. Elles investissent donc les lieux académiques pour ce qui est de l'association d'études berbères et les différents endroits fréquentés par la diaspora pour ce qui est de l'académie berbère. Outre le fait que le pluralisme syndical et la création d'associations à caractère culturel soit interdit en Algérie, les arts du spectacle en langue kabyle demeurent très folkloriques et se transmettent en grande partie à l'oral. Le théâtre à l'occidental presque n'existait pas. C'est le conte, la chanson, la danse, la poésie qui étaient les genres littéraires les plus importants dans la littérature d'expression kabyle. Mouhia serait donc le précurseur dans le domaine de la pratique théâtrale et comme c'est le cas dans la plupart des pays du Moyen-Orient et du Maghreb, c'est par le biais de la traduction ou de l'adaptation qu'il tente d'introduire ce nouveau genre littéraire dans sa culture. En 1978, l'académie berbère est dissoute par les autorités françaises. Ses principaux acteurs et adhérents se voient donc éparpillés et tentent d'œuvrer chacun à sa manière à la promotion de la culture et de la langue berbère, le kabyle en particulier. Mouhia, quant à lui, continue de travailler avec ses amis de l'association d'études berbères. Il crée une groupe théâtrale nommée Asselou avec laquelle il participe au premier festival d'expression berbérophone et française créé par par la même association à Paris. Mouhia investit les institutions officielles comme les universités notamment à Paris 8 et à la Sorbonne par le biais de l'association d'études berbères où il représente ses pièces dans les universités pour rencontrer des étudiants kabyle ou berbère, mais aussi les différents lieux fréquentés par la diaspora kabyle comme les chantiers, les bars et les cafés. je passe maintenant à l'étape suivante qui est celle de Mouhia en tant que traducteur de textes dramatiques. Alors, je ne sais pas où est-ce que je suis. Alors, depuis la création du groupe d'études berbères dans les différentes activités que l'association organise et dans ses contributions dans les œuvres qu'elle dirige, Mouhia participe toujours ou le plus souvent avec une œuvre théâtrale. C'est ce qui le distingue de ses camarades. Car à l'époque, comme je l'ai déjà dit, le théâtre d'expression kabyle n'était pas de mise en kabyle et chez les kabyle de la diaspora. Il choisit donc la pratique théâtrale comme moyen de divertissement et surtout comme moyen d'affirmation de son identité que les institutions officielles de son pays refusent de reconnaître. Les deux premières pièces que Mouhia adapte sont « Mort sans sépulture » et « La pute respectueuse » de Jean-Paul Sartre. La première est publiée dans le bulletin d'études berbères en 1974. Dans la même année, suit l'adaptation de l'expression et la règle de Bertolt Brecht. Donc des extraits sont publiés également la même année, en 1974, dans le bulletin d'études berbères. Une année plus tard, un article qui traite de ces deux pièces est publié sous le titre « Une expérience à poursuivre ». Donc ça montre que Mouhia était vraiment le précurseur ou le pionnier dans son domaine. En 1976, un autre article publié par le même bulletin sous le titre « Une expérience de théâtre populaire ». Il traite de l'avènement du théâtre d'expression kabyle et de sa réception par le public de la diaspora. Donc pour cela, Mouhia adopte une stratégie pour introduire ce genre littéraire dans la langue kabyle et pour moi, les deux points principaux de sa stratégie étaient de diversifier le répertoire et de donner une dimension universelle à la langue et dans un deuxième lieu, la stratégie était de rapprocher le théâtre au grand public et de le rendre accessible. Donc outre la publication de textes dans des revues en langue kabyle et la représentation des pièces adaptées, Mouhia enregistre ces textes dans des cassettes audio et les distribue gratuitement. Dans certains cassettes, il finit même ces textes par la formule « Maudit soit qui vend ou qui achète cette cassette » pour que les gens aient l'habitude de se la procurer gratuitement. Donc outre la disponibilité de ces textes et leur gratuité, il décide de diversifier son répertoire en adaptant des œuvres d'auteurs mondialement connues et issues de différentes époques et de différentes régions du globe. C'est ainsi qu'il adapte par exemple qui l'adapte à la réalité sociale et culturelle kabyle, la pièce « La diarra » du dramaturge italien Luigi Perrandello, prix Nobel de littérature en 1934, le médecin malgré lui et Tartuffe de Molière, le ressuscité et la véritable histoire d'Akko de l'écrivain chinois Luxun, les immigrés du dramaturge polonais Slavo Mir Morzak, La décision et l'exception est la règle de Bertolt Brecht. En attendant Godot de Samuel Beckett, le suicidé du dramaturge russe Nicolas Erdmann, comme vous l'avez remarqué, il traduit du russe, du chinois, du polonais, du français, de l'italien pour donner une dimension universelle à la langue et pour dire que cette langue elle peut véhiculer, elle peut exprimer des œuvres qui sont mondialement connues et non pas comme le disait Ketebiassine ou pour reprendre les dires de Ketebiassine un patelin qui est destiné à mourir. Je passe maintenant à la réception des œuvres de Ketebiassine, pardon, de Mouhia. Donc, durant les années 1970 et le début des années 1980, les œuvres de Mouhia n'ont pas connu un grand succès dans l'une des rares interviews qui lui ont été accordées et il explique cela par deux raisons. La première, c'est le fait que le public en Kabylie et dans celui de la diaspora n'ont pas l'habitude du théâtre à l'occidental et dans un autre cas, il explique cela par le fait qu'il traite des sujets politiques, parfois il dénonce des pratiques politiques et il est le premier, par exemple, auteur à mettre en satire le président de la République, à parler aussi d'autres décideurs politiques. Donc, le public, pour ne pas avoir des problèmes, ils évitent d'aller voir ces pièces pour ne pas rencontrer de problèmes une fois retournés en Algérie. Donc, dans un poème intitulé Tahya Berzidane et dans la pièce Colonel Chabibi, il dénonce la corruption de la classe politique et surtout l'hypocrisie du peuple et de sa passivité. C'est peut-être pour éviter des problèmes une fois retournés en Algérie que certaines personnes ne vont pas voir ces pièces, du moins ce que Mouhye a expliqué dans une interview. Alors, ses amis racontent également que lors d'un festival de la chanson en Kabyle dans lequel des vedettes de la chanson en Kabyle ont été invitées, les organisateurs ont eu l'idée de commencer ce festival par une représentation d'une pièce de théâtre de Mouhye. Donc, le public qui n'avait pas l'habitude de pièce de théâtre et surtout qui avait hâte de voir ses idoles sur scène ont sifflé la pièce et les acteurs ont été obligés de quitter la scène. Donc, au début, c'était une mauvaise expérience pour Mouhye. Durant les années 80 et surtout à partir de la création de sa troupe de théâtre à Salou, le public kabyle de la diaspora commence à s'intéresser sérieusement à son théâtre. Mouhye le révèle dans une rare interview qui lui ont été aussi accordées et il disait qu'au début, les gens étaient réticents mais à partir des années 80 les gens demandent souvent et les salles étaient très souvent en pleine. Donc, outre le public des années 80, les intellectuels algériens commencent à s'intéresser à sa production théâtrale. Moustapha Aouchiche qui dirigeait les éditions berbères finance l'adaptation au cinéma de la pièce Mohand Oushaven en 1992 qui est une adaptation de l'écrivain chinois Luxun. Moulou de Maamri l'intellectuel Moulou de Maamri également à son tour publie la pièce C'est l'Ehlou qui est une adaptation de la pièce de Molière Le médecin malgré lui dans la revue Awell qui l'a fondée et qui dirige. Le linguiste Salim Chaker dans son étude sur la néolittérature berbère signale que dans cette dynamique de traduction littéraire Mohand Ouyahia occupe une place à part par son ampleur sa diversité et sa qualité sa durée aussi son oeuvre peut être considérée comme une des grandes références fondatrices de la nouvelle littérature kabyle donc les années 70 c'était le début c'est à partir des années 1980 que le public et les intellectuels algériens et surtout d'expression kabyle commencent à s'intéresser sérieusement à ces oeuvres donc je finis par le fait que le théâtre d'expression kabyle de la diaspora s'est exporté en Algérie et en Kabylie et un peu partout aussi en Algérie on commence à jouer des pièces de Mohia et c'est à partir plus exactement de 1986 les pièces de Mohia commencent à être représentées à Alger et un peu partout en Kabylie pour la première fois sa pièce les immigrés qui est une adaptation de l'écrivain polonais Mrozak et qui traite des conditions de travail et de vie des travailleurs maghrébins en France durant les années 1970 et représentées par une troupe professionnelle au théâtre régional de Béjaïa une mise enceinte qui était faite par le dramaturge Mohamed Fallak surtout après 2004 après son décès et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux Mohia commence à être connue par le grand public et surtout dans les milieux académiques donc un bon nombre de mémoires de thèses et d'écologues ont organisé ou qui traitent du théâtre de Mohia ont été organisés alors que je termine sur ce et espérons qu'il va y avoir des questions pour enrichir plus la question et merci 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 merci